Ok, on se retrouve sur le Visual Boy Advance GX. Donc, vu que c'est la version PAL de la ROM, on va pouvoir jouer en français, bien sûr. Nouvelle partie. Alors, je n'ai pas testé l'émulation sur ce jeu, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème. Au début, bien sûr, on peut choisir notre nom. Alors, bien sûr, je vais m'appeler Lordi, comme d'hab. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que, contrairement au jeu de cartes de World Championship, c'est un jeu qui est plus RPG. C'est pour ça que vous voyez, on a un autre personnage, comme Pokémon, si vous voulez. Alors, je vais vous lire les dialogues, parce qu'ils ne sont pas doublés, évidemment, sur Game Boy. Le tournoi de Battle City est aujourd'hui, Lordi. Bonjour, Lordi. Ton deck est prêt ? Eh, non. Eh, mon nouveau deck est très spécial. Il m'a pris toute la nuit, mais c'est le mieux. Alors, il faut savoir que les traductions dans ce jeu sont vraiment pourries. C'est pour ça qu'il y aura parfois des trucs qui ne veulent rien dire. Lordi, as-tu un bon deck ? Pas vraiment, non. Quoi ? Tu rigoles ? Tu te fous de ma gueule ? Tu ferais mieux de t'y mettre ? Il y a encore le temps, tu t'amélioreras en jouant ? Bien, allons-y, mieux vaut être à l'heure. Voilà, donc vous voyez, on ne contrôle ni Yugi, ni Joey, ni personne. On a vraiment notre propre personnage inédit. Donc, on peut se déplacer comme ça. On peut courir avec le bouton B, même si là, je vois qu'il y a de sérieux problèmes de framerate. C'est vraiment horrible. Donc là, on est dans notre chambre personnelle. On a notre ordinateur qui est là. Et donc, c'est ce qui nous permet de sauvegarder. On va le faire dès maintenant. Voilà, ça éviterait de recommencer. Donc, on a un menu qui est très très simple. Notre état, vous voyez qu'on commence niveau 72. On a une capacité de deck de 1600, j'y reviendrai tout à l'heure. Une locator card et argent 500 dominos. Le domino, c'est la monnaie du jeu. Là, j'en ai 500, voilà. Donc, on y va. Alors, en fait, le jeu reprend le tournoi de Battle City qui est dans le manga et dans l'animé. Donc, dans le manga, ça commence au tome 18 et ça finit au tome 31, voilà. Donc, en gros, c'est tout le tournoi de Battle City avec les ghouls et tout ça, vous verrez. Hé, regardez ! Tout le monde est déjà là ! Hé, vous avez vu tous ces duelistes ? Ils sont forts ! Ouah, c'est super ! Alors, voilà Kaiba qui arrive. Vous voyez aussi que quand les personnages principaux parlent, on voit leur visage et on voit leurs lèvres qui bougent. Même si c'est fait complètement automatiquement. Il n'y a pas de gestion de la parole. Quand on appelle ça le synchrolab, c'est vraiment automatique. Amis duelistes, bienvenue à Battle City. Voici les règles du tournoi. Le tournoi a lieu dans toute la Domino City. Les duels auront lieu en ville. Là, les duelistes se rencontreront. Il est interdit d'utiliser les decks des autres. Le perdant doit remettre une carte rare au gagnant. 8 duelistes gagnants joueraient en finale. Le lieu de la finale est caché quelque part en ville. Chacun des duelistes a reçu une locator card. Vous devez battre les autres et obtenir leur locator card. Quand vous aurez réuni 6 locator cards, vous aurez le plan pour allier au lieu de la finale. Vous pouvez mettre vos locator cards en jeu. Autrement dit, seuls ceux qui gagnent des duels et obtiennent les 6 locator cards auront le droit de monter sur scène pour la finale. Le tournoi commence à 9h pile. Maintenant, amis duelistes, dispersez-vous dans Battle City. Ça commence enfin. Et oui, même nous, nous sommes désormais rivaux. Essayez de tenir jusqu'au bout, Yugi et l'ordi. Bien sûr. Je ferais de mon mieux, moi aussi. Tâche de faire attention. Joey, tu ferais bien de faire attention toi-même. Ha 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 ha, ne t'inquiète pas pour moi. On se retrouve quand vous aurez toutes les cartes. On se retrouve au magasin de jouets de mon grand-père. Bien entendu. Bon, j'y vais. Tâchez de ne pas perdre avant la finale, vous deux. A plus tard. Salut Joey, casse-toi. Voilà, donc on se retrouve sur la place de l'horloge. Vous voyez que l'horloge est juste là. Alors, le jeu n'a pas de scrolling. Il est divisé en cases, comme ça. Et donc, on peut explorer les différentes cases. Il n'est pas très grand. C'est un jeu très court. Alors, pourquoi je voulais vous faire un walkthrough ? Autant le dire tout de suite. C'est le but. Parce que je voulais vous faire connaître le jeu pour un autre projet que j'ai juste derrière avec ce jeu. Et pourquoi je voulais vous faire aussi, pourquoi faire ce walkthrough ? Simplement parce que sur internet, il n'y a pas de véritable walkthrough. Même sur Gamefax, les walkthroughs sont incomplets. Ça, ça me met hors de moi. Il y a des choses que je connais qui ne sont pas sur Gamefax. Fax, oui, c'est ça. Et voilà, donc vraiment, je vais essayer de vous faire le walkthrough le plus complet qui ait jamais existé. Simplement. Alors, on a des PNG comme ça. Tu sais que Pegasus a perdu au Duelist Kingdom. Le type qui l'a battu, Yugi Moto, est là. Il doit être terrifiant, c'est sûr. Je ferais mieux de faire attention. Mais il est juste là. Alors là, ça, ça mène à la Kaiba Corp, la société de Kaiba. Ici, cette partie-là, ça mène chez le grand-père de Yugi. Voilà, il est juste là. Au début, en fait, il nous donne des astuces. Bienvenue, je n'ai pas en cours vert. Oh, je dois te dire quelque chose. Appuyez sur le bouton R pour défier d'autres duelistes. Ce serait important, ne l'oublie pas. Voilà, avec Teya juste à côté, la fille du manga, qui a fait des duels. Ah ben non, le tournoi n'a pas commencé, biatch. Voilà, donc là, on doit attendre. Ici, c'est pour aller sur la World Map. Donc, dans les cartes sacrées, le jeu, on se contentera de la ville, de Domino. Et dans sa suite, Réchef, on ira dans le monde entier. Donc là, c'est pour revenir à ma chambre. Là, c'est ma maison, en fait. Ça, c'est un chien. Il sert à rien, le chien. Ça, c'est Tristan, le pote à jouer. Salut, Lordi. Tu sais combien défie quelqu'un ? Pour défier quelqu'un, appuie sur le bouton R. Voilà, il me dit exactement la même chose que le grand-père, mais on s'en fout. Ici, c'est pour aller vers le cimetière. Le cimetière qui a été censuré dans sa suite, Réchef of Destruction. Enfin, je pense que ça a été censuré, parce qu'on peut aller dans la rue, elle sombre, là. Mais on ne peut plus aller dans le cimetière. Donc voilà, à mon avis, c'est de la censure. Donc là, on doit attendre 9h pour débuter le tournoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu ne se joue pas en temps réel. Il n'y a même pas de chrono dans le jeu. En fait, il faut défier tous les duelistes remarquables, c'est-à-dire les duelistes dont le visage s'affiche. On devrait essayer de gagner des cartes, nous aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà, le but, c'est de défier tous les duelistes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été bloqués à cause de ça, parce qu'ils attendaient 9h, tout simplement. Et ils n'ont pas pensé à défier ces duelistes-là. Et donc, on est en 2014. Et il y a encore quelqu'un qui a demandé sur le forum de JVC comment débuter le tournoi, parce qu'il était bloqué. Ça, c'est énorme. Voilà. Donc on va le faire tout de suite. Il n'est pas encore 9h, Lordi. Il faut que j'y aille aussi. Allez, vas-y, Lordi. Et voilà, donc là, il se casse. Et donc on a un petit... Pour nous dire qu'on peut avancer, voilà. Alors lui, Rex Raptor, on peut le défier, mais ça ne sert à rien. D'accord, mais attends, je me battrai le moment venu, mais je ne me bats que contre ceux qui sont cools. Ce serait une perte de temps, sinon. Donc en fait, lui, il ne s'en va pas, parce que ça, c'est son poste, en fait. Donc il va rester là durant tout le jeu. Bonze, le fameux gars qui joue des zombies. Hi hi hi, je déteste les endroits clairs, comme ça. Je t'attendrai dans l'obscurité. En attendant... Bon, je vous laisse deviner où il va aller, bien sûr. Insectoraga, la petite merde qui joue un deck insecte. Ha 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 ha, tu n'es pas impatient. Le tournoi n'a même pas commencé. On ne fera qu'une bouchée de toi. Ha 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 ha. Voilà, il s'est réuni un petit groupe de fanatiques qui l'aident dans sa quête de domination des insectes. Makotunami, le pêcheur. Attends, attends, ce n'est pas encore l'heure. On se retrouvera à Battle City, frère. Voilà, et donc enfin, My Valentine, la bombasse du manga. Donc on se doute qu'il y ait une relation entre elle et Joué, même si ça n'a jamais été explicite. Eh, pas si vite, mon ami. Je me battrai contre toi si l'occasion se présente. A plus. Bisous. Voilà, donc là, on a défait tous les duis. Donc on revient sur cette zone de l'horloge. Il suffit de quitter la zone pour déclencher le tournoi. What the fuck ? Ah oui, d'accord. Ça y est, donc la cloche sonne. Hé, ça commence ! Bien, allons-y. Je ne perdrai pas. Ah, 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 il est temps. Attends un peu, Joey Wheeler. Je suis le Duel King, et je vais le prouver. Voilà, donc le tournoi a commencé. A partir de là, en fait, je vais pouvoir défier tous les PNJ de la zone. C'est-à-dire elle, lui, lui, tout le monde. Vraiment tout le monde. Donc, je ne sais pas, par exemple, celui avec les bouclettes, là, il a une tête de cul. D'accord, allons-y. Voilà, donc on peut le défier. Alors, à partir de là, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, là, on est dans l'écran d'avant le combat. Voilà, donc ça nous demande de choisir une carte à parier. Parce que, tout à l'heure, si vous avez suivi, Kaiba a dit qu'il fallait parier des cartes rares, les mettre en jeu, pour récupérer les cartes rares des autres. Donc, à chaque début de duel, on aura le choix de parier une carte. Donc, évidemment, plus elle a de valeur, et plus on aura une carte de valeur. Mais on peut aussi choisir de ne pas parier de carte. Alors là, je vais en parier quand même, parce que c'est important. Voilà, utilisez quand même. Comme Ant. Alors, je zoome aussi un petit peu pour éviter les flous, comme d'hab. Voilà, donc les combats se déroulent au tour par tour. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, on commence avec 5 cartes en main. Donc, on peut invoquer un monstre par tour. Et, enfin bon, vous verrez par la suite. Donc là, j'invoque par exemple ce monstre-là, canon d'arma. On peut afficher à tout moment les caractéristiques de la carte. Vous voyez que... Non, ici c'est mieux. Dans le cadre en haut à droite, on a le type de la carte. Donc, c'est une machine. Et on a ce qu'ils appellent l'invoqué, c'est-à-dire l'élément de la carte. Donc, qui est ici un élément démon. En fait, les éléments du jeu fonctionnent dans une boucle, en fait. Et chaque élément est plus fort qu'un autre. Donc là, par exemple, le démon se fait vaincre par la lumière, qui se fait vaincre par les ténèbres, qui se font vaincre par les rêves, qui se font vaincre par les démons. Voilà. On a une boucle comme ça, je dirais, lumière ténèbre. Et une autre boucle élémentaire, c'est-à-dire le feu qui bat la forêt, qui bat le vent, l'eau qui bat le feu, qui se fait battre elle-même par l'électricité, qui se fait battre par la terre. Voilà. C'est un peu comme dans tous les RPG, dans Pokémon et tout ça. Voilà, c'est pas compliqué. En dessous de l'élément, vous avez le coup, c'est-à-dire le coup que la carte apporte dans le deck. Parce qu'il faut savoir que le deck a une capacité limitée et chaque carte a un poids, si je puis dire. Et donc, en dessous, le texte, c'est une description. Ici, c'est une description du monstre, simplement. Il faut savoir que certains monstres ont des effets particuliers qu'on pourra déclencher. Voilà. On peut voir aussi qu'il a deux étoiles. Donc, les étoiles importent sur les sacrifices à faire pour invoquer les monstres. Les monstres 4 étoiles et moins ne nécessitent aucun sacrifice. Les monstres 5 à 6 étoiles nécessitent un sacrifice. Et les monstres 7 étoiles et plus nécessitent 2 sacrifices. 7 à 8 étoiles, pardon. Et à partir de 9 étoiles, c'est 3 sacrifices. Voilà. En dessous de l'image de la carte, vous avez le A, c'est pour l'attaque 900, c'est-à-dire l'attaque que mon monstre a. Et défense 500. Voilà. Une fois que j'ai invoqué la carte, donc elle est ici, les 5 zones en haut, ce sont les cartes monstres. Les 5 zones ici, c'est pour poser des cartes magie et piège. On y reviendra par la suite. Donc là, une fois que j'ai mon monstre, vous voyez que l'adversaire a posé un monstre de manière horizontale, face cachée. La position horizontale, c'est pour la défense. Et la position verticale, comme j'ai fait, c'est pour l'attaque. Une fois que j'ai mon monstre invoqué, je peux cliquer dessus. Vous voyez que j'ai 4 options. Attaque, défense. Vous voyez que quand je vais sur défense, mon monstre change de la position verticale à la position horizontale. Effet, c'est pour activer l'effet du monstre. Une fois qu'un monstre a activé son effet, il ne peut plus rien faire durant ce tour. Et tribut, c'est le sacrifice, en fait. Parce qu'en anglais, sacrifice, ça se dit tout tribute. Donc là, je vais invoquer, attaquer, pardon. Une fois que j'ai choisi l'attaque, je peux attaquer n'importe quelle zone. Alors là, bien sûr, je ne peux pas attaquer un endroit vide. Voilà, il y a un petit bruit de négation. Je suis obligé d'attaquer le monstre face cachée. Voilà, donc là, par exemple, voilà. Donc, dans les combats, en fait, là, j'ai attaqué un monstre en mode défense. Du coup, on calcule la différence entre l'attaque de mon monstre et la défense du monstre adverse. Si j'ai une attaque supérieure à la défense de l'adversaire, je le tue. Donc, je l'envoie au cimetière. Qui est ici, on peut le voir. Vous voyez, ici, c'est le menu du combat. On a quatre options. Détail pour voir le détail de la carte. Là, ça ne marche pas parce que je suis sur rien du tout. Mais là, par exemple, si je vais sur Grieg, ça me donne les détails de Grieg, qui est un nom pourri au passage. Soit je peux défausser une carte. Ça veut dire, par exemple, envoyer une des cartes que je possède au cimetière. Ça peut être utilisé stratégiquement. Par exemple, le serpent sinistre, il me fait chier, je le défausse. Voilà, donc là, je l'ai envoyé dans mon cimetière. Le cimetière, c'est là où vont les cartes qui ont été détruites ou les cartes magiques et pièges qui ont été utilisées. On peut le voir ici. Vous voyez avec les autres données du duel. En haut, on a dès que 35 cartes LP 8000, ce sont les caractéristiques de l'adversaire. Ça veut dire qu'il a encore 35 cartes à piocher dans son deck. Et 8000 LP, ce sont les points de vie. On gagne un duel lorsqu'on épuise les 8000 LP de l'adversaire ou alors lorsqu'il ne peut plus piocher de cartes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a marqué 0 cartes dans son deck. Dans son cimetière, vous voyez qu'il y a la chauve-souris puisque c'est le monstre que je viens de détruire. Dans le jeu Les Cartes Sacrées, seul le dernier monstre qui a été envoyé au cimetière est apparu. C'est-à-dire que tous les autres monstres qui ont été détruits auparavant sont effacés en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Contrairement au jeu officiel où on peut vraiment gérer le cimetière comme on veut, là vraiment, dès qu'un monstre est remplacé par un autre dans le cimetière, il disparaît. Aussi, les cartes magie et pièges n'apparaissent pas dans le cimetière. Une fois qu'elles sont utilisées, elles sont utilisées. Même si, bien sûr, tout est régénéré à chaque duel. Même les points de vie. Donc, en dessous de chauve-souris, vous voyez, mes données à moi, c'est-à-dire Dex 35 cartes, LP 8000 et le Serpent Sinistre que je viens de défausser. Voilà. Donc là, je ne peux plus rien faire, puisque j'ai invoqué. On peut attaquer autant de fois qu'on veut, tant qu'il y a de monstres. Chaque monstre peut attaquer une fois. Là, j'ai déjà invoqué, donc je ne peux plus rien faire. Je n'ai pas de magie, donc je finis mon tour. Là, c'est à l'adversaire de jouer. Il repose un monstre en défense. Donc là, je vais invoquer le soldat pingouin, puisqu'il a 750. Voilà. Alors, comment l'adversaire peut perdre des points de vie ? Alors, il peut perdre des points de vie, soit quand il n'a plus de monstres, je peux attaquer directement ses points de vie avec mon monstre. Donc là, par exemple, avec le canon d'arma, vu qu'il a 900 d'attaque, je vais lui enlever 900 points de vie. Voilà. Je pense que je peux dézoomer un petit peu. Je ne pense pas que ça flotte, vu que ce n'est pas dynamique, c'est du statique, donc bon, ça devrait aller. Je vais bien recéder la caméra, voilà, comme ça ne bougera plus. Voilà, donc là, je l'ai enlevé 900 points de vie. Donc, vous pouvez voir qu'il lui en reste 7100. Donc, je finis mon tour. L'adversaire de jouer... Alors là, comme c'est un des premiers combats du jeu, l'adversaire est tout pourri, et donc, il se contente de mettre des monstres en défense. Parce que, évidemment, mon deck de départ est plus puissant que le sien, du coup, je le défense. C'est le cas de tous les PNJ du début du jeu. Alors là, oui, désolé, j'étais un peu vite. Simplement, j'ai fait Tribute. Et donc, le monstre que j'ai sacrifié est envoyé au cimetière. Là, vous voyez le pingouin-soldat tout en bas. Et donc, je peux invoquer un monstre avec un sacrifice. Vous voyez le petit 1 qui est en haut à gauche de la carte. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça veut dire que cette carte nécessite un sacrifice. Donc là, c'est le trancheur au sabre. Et donc, les monstres à sacrifice possèdent des attaques et des défenses plus élevées. Et donc, évidemment, ils sont meilleurs. Là, vous voyez, 1450 en attaque. C'est pas mal. Donc là, je vais pouvoir l'attaquer. Alors, à noter que lorsque vous faites une invocation sacrifice, vous ne pouvez pas invoquer en plus un autre monstre sans sacrifice, bien sûr. Voilà, donc là, je lui enlève beaucoup de points de vie. C'est bien. Donc là, maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc, on va aller un peu plus vite. Alors, lorsqu'il y a des égalités, par exemple, deux monstres à 400 d'attaques comme notre ami Fungi du Musque. Il a 400. Si j'attaque un monstre adverse qui a 400 en attaque, les deux monstres s'auto-détruisent et personne ne perd de points de vie. Si j'attaque un monstre qui a 400 en... Alors qu'il est en mode défense, 400 en défense, rien ne se passe. Mais j'ai quand même attaqué, du coup, je ne peux plus réattaquer. Et c'est tout. Parce qu'on ne peut pas attaquer quand on est en mode défense. Et aussi, quelque chose d'important, bien sûr, si j'attaque un monstre qui a une attaque inférieure à la mienne, évidemment, je détruis le monstre adverse et l'adversaire perd autant de points de vie que la différence. Par exemple, là, j'ai mon canon d'arma qui a 900. Si j'attaque un monstre qui a 700 d'attaque, je le détruis et l'adversaire perd 200 points de vie. Parce que 900 moins 700, ça fait 200. Voilà. Bien sûr, l'idéal, c'est de d'abord détruire tous les monstres de l'adversaire pour l'attaquer directement. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Vous voyez, celui-là, il est très fort. Deux sacrifices. Donc, je vais sacrifier deux monstres. Tribute, tribute. Je l'invoque. J'attaque d'abord avec mon monstre le plus faible de manière à ce que mon monstre le plus fort attaque directement les points de vie. Voilà, 2350, dernier guerrier d'une autre planète. Donc, ça vous donne un peu l'ordre de grandeur des monstres à sacrifice et voilà. Vous voyez que les monstres à sacrifice ont quasiment le double d'attaque des monstres sans sacrifice et les monstres à deux sacrifices, en gros, c'est quasiment le triple. Ouais, quasiment triple. Ouais, triple. Donc, à la fin du duel, on gagne de la capacité de deck et de l'argent. Voilà. 90 dominos, c'est bien. Et vu que j'ai parié une carte, il va me donner une carte. Donc là, par exemple, Larve, Larves, je ne sais pas. Vous voyez que son coût est de 87 et donc, ça me dit dans le texte ton niveau de dueliste est inférieur au coût. Cette carte ne peut donc être mise dans le deck. Il faut savoir que chaque carte possède un coût, comme je vous l'ai dit. Le problème, c'est qu'on a un niveau. Là, je suis niveau 73. Ça veut dire que toutes les cartes qui ont un niveau supérieur à 73, je ne peux pas les mettre dans mon deck. Autre chose, vous voyez que j'ai 1605 de capacité de deck. Ça veut dire que en faisant la somme, donc là, c'est mon deck, en faisant, je peux trier les cartes comme je veux, ça c'est bien, je vais les trier par coût. Vous voyez que ma carte qui coûte le plus, c'est le masque des ténèbres, elle coûte 72. Donc on peut, voilà, par exemple, Éclareur de héros, 42, Souris à dents, 22. Et il faut que la somme des cartes ne dépasse pas la capacité de deck, ici, 1605. Ici, vous voyez, tout en haut, vous avez la capacité de deck maximale que je peux remplir, 1605. Et à côté, vous avez 1229. C'est la somme des coûts des cartes que j'ai actuellement dans mon deck. ça veut dire qu'en gros, je peux encore rajouter 400, j'ai une marge de 400 pour remplir mon deck. Ici, je ne peux pas rajouter de cartes parce que dans notre deck, on peut avoir obligatoirement 40 cartes. pas une de moins, pas une de plus. Donc là, par exemple, il faudrait que, par exemple, pour que ce soit rentable, j'enlève une carte qui a un coût assez faible. Par exemple, la petite fille malheureuse qui a un coût de 10. Je la retire du deck. Voilà, ajouter au coffre notre réserve de cartes, en fait, toutes les cartes qu'on n'a pas dans le bec. Et par exemple, je mets à la place le larve qui a 87. Je sais que je peux parce que j'ai une marge de 400. Mais bien sûr, le larve, je ne peux pas le mettre parce qu'il a un coût de 87 alors que moi, je suis niveau 73 pour le moment. Donc, il va falloir gagner des niveaux. Les niveaux se gagnent seulement en faisant des duels. Quand on gagne un duel, on gagne de la capacité de deck et on gagne un niveau pour 3 points de capacité de deck. Voilà. Donc là, je ne vais pas m'amuser à combattre tous les PNJ. Alors lui, on ne peut pas le combattre tout de suite. Comment tu veux me défier ? Un minable comme toi ? Je n'ai pas de temps pour ça une autre fois. Et oui, parce qu'évidemment, on n'a pas prouvé notre valeur. Du coup, il ne veut pas nous défier. Il ne veut pas relever notre défi, malheureusement. Il va falloir qu'on gagne plus de combats. Donc, je vais sauvegarder quand même. On ne sait jamais. Alors là, on a accès à la world map. Vous voyez la carte de la ville, place du clocher, c'est là où je suis. On a accès à la galerie d'art. Voilà, donc pour le moment, deux gardes nous bloquent l'entrée. On ne peut pas y aller. Mais on a notre ami Bakura. Lordi, tu n'es pas avec tes amis comme Yugi. J'ai écrit des scénarios de jeux de rôle cette nuit et j'ai raté le réveil. Je viens juste d'arriver. Putain, ça aussi. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours quand j'ai refait le jeu. Ça, c'est très important. J'ai écrit des scénarios de jeux de rôle cette nuit. C'est de quoi je vous parlais tout à l'heure du manga. Le tome 6 et 7. Le Monster World, le jeu de plateau. c'est lui l'antagoniste dans ce passage. C'est lui qui fait le jeu de plateau parce que lui aussi il a une double personnalité qui est le pire ennemi de Yugi. C'est vraiment énorme. C'est un énorme clin d'œil au manga. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et voilà. On peut l'affronter. Bon, laisse-moi essayer mon plan de jeu. Voilà, pendant tout le jeu on va croiser des protagonistes du manga comme ça. Et donc, évidemment, ils sont plus forts que les autres mais ils sont... Ils donnent plus d'argent. Donc là, par exemple, j'ai invoqué Mekaleon. Voilà, on va se dépêcher maintenant parce que je pense que je vais faire des parties d'une demi-heure. Ici, bien sûr, la vidéo durera plus longtemps puisque j'ai fait l'introduction avant. Mais bon, les autres parties dureront une demi-heure. Alors là, j'ai invoqué un monstre effet. Je le reconnais parce qu'il est de couleur orange contrairement aux autres qui sont jaunes. Donc là, son effet, vous voyez, sorcier débutant qui renforce les monstres de l'ombre et affaiblit les monstres de la lumière sur le terrain activé. Ça veut dire que tous les monstres des ténèbres vont gagner de l'attaque et de la défense tandis que les monstres de la lumière vont en perdre. Donc là, pour ce monstre-là, en fait, on va gagner 500 points d'attaque et de défense. Vous voyez que il était à 550, il est passé à 1050 d'attaque. Le problème, c'est que quand j'utilise un effet, je ne peux pas attaquer durant ce tour. C'est ça, en fait, la différence par rapport au vrai jeu de cartes et au jeu World Championship Tournament. En fait, ce jeu ne respecte pas du tout les règles officielles. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est assez déroutant. C'est un jeu labourin, c'est-à-dire qu'en réalité, le jeu officiel, il est divisé. Chaque tour est divisé en phases. On a la phase de pioche, la phase où on peut invoquer des monstres, la phase où on peut invoquer des effets, la phase où on peut attaquer, notre phase après où on peut encore jouer des cartes où on ne peut plus attaquer, la phase de fin. Ici, on peut faire vraiment ce qu'on veut dans n'importe quel ordre. C'est un peu abusé. Mais c'est ça que je trouve qui est sympa, ça apporte un certain dynamisme au jeu. Et c'est assez bourrin, mais j'aime bien. Alors là, j'ai pioché une carte piège, on la reconnaît à sa couleur violette. Carte piège mortel pour les monstres peu puissants qui l'attaquent. Si l'attaque du monstre est inférieure ou égale à 500, le piège le tue. En fait, elle va s'activer quand un monstre de l'adversaire va attaquer et s'il a moins de 500 points d'attaque, le piège va se déclencher automatiquement. C'est pas moi qui décide de l'activation des pièges et ça va le détruire automatiquement sans qu'il ait pu attaquer. Alors là, bien sûr, il ne va pas m'attaquer parce que j'ai des monstres trop forts, du coup, il va jouer la défense uniquement. Alors aussi, oui, j'ai une petite manie, c'est qu'à chaque fois que je finis mon tour, je me remets là. Vous allez comprendre pourquoi tour suivant. Si le duel ne se finit pas avant, je ne pense pas. Ah, quoique. Bon, je vais finir mon tour, je ne vais pas l'achever tout de suite. Vous voyez, dès que je finis mon tour, je me remets là. Vous allez voir pourquoi. C'est ici, vous voyez. En fait, quand c'est à nouveau à mon tour, ça nous remet sur l'écran à l'endroit où j'ai fini mon tour, là où j'ai mis le curseur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à mon tour de jouer et donc je peux voir directement les cartes que j'avais en main autour d'avant plus la carte que je vais piocher. Bien sûr, là ici, je prends mon temps donc ça ne sert à rien mais quand on veut se dépêcher, ça permet de mettre en place une stratégie et de gagner du temps. Donc là, j'ai pioché Scalenge. Alors on peut, quand on a rempli le terrain, on peut soit défausser un monstre, soit on peut carrément poser un autre monstre par-dessus. Ce qui implique que, contrairement à la défausse, le monstre qui est remplacé n'ira pas au cimetière. C'est stratégique. C'est impossible à faire dans le jeu de cartes officiel, c'est interdit de faire ça. Donc là, j'ai invoqué Scalenge qui a 900, c'est très correct pour le début du jeu, 900 en attaque. Son effet, c'est que je pioche une carte en plus. Là, je vais l'activer. Donc je ne peux pas attaquer et j'ai pioché, par exemple, cette carte-là, Fungi du Muscle. ça peut être intéressant de piocher des cartes. Donc là, je l'achève. Et voilà. L'actualité de deck augmenté de 5, 3000 dominos ont été obtenus, c'est énorme. Dans le combat précédent, je vous rappelle que je n'ai obtenu 90 et là, il m'en donne 3000. Donc vraiment, c'est vraiment très intéressant de combattre les protagonistes. Le secret du portrait a été obtenu, c'est la carte, mais bon, 183 de coup, c'est un petit peu abusé, niveau 74, je crois. Ah, et je crois que j'ai besoin de mieux me préparer. Après tout, il n'y arrête pas de gagner, je dois mieux réfléchir à mon deck. Voilà, et donc, en général, les protagonistes, une fois qu'on les a vaincus, ils disparaissent. Voilà, il a disparu. Et troisième zone à laquelle on a accès au début du jeu, c'est la carterie. C'est un magasin. Alors, vous voyez que, non, là, c'est un mauvais exemple, mais en général, les zones par rapport à la place du clocher sont très petites, il n'y a aucune interaction avec le décor, et il y a vraiment une seule ou deux zones. Voilà, là, je ne peux pas prendre les escaliers, par exemple. Vraiment, ici, c'est la carterie, j'ai l'entrée plus le magasin. Voilà. Cette musique, je la trouve assez exceptionnelle dans le sens où c'est normalement un magasin et au final, elle est malsaine. Mais vraiment, à un point, c'est bizarre. Dans un magasin, ce n'est pas la musique qui correspond, quoi. Ça fait peur, tu ne te sens pas bien quand tu es dans la carterie. Et sachant que tu passes un bon moment, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une musique comme ça dans ce jeu, même si en réalité, c'est justifié après par le scénario, mais bon, c'est quand même bizarre. Parce qu'en fait, c'est une carterie un petit peu louche, il s'y passe des choses, mais quand même. Voilà, donc là, c'est le marchand. Bienvenue, nous avons un beau choix de cartes. Je peux vendre mes cartes pour gagner de l'argent ou alors je peux acheter les cartes. Voilà, donc là, vous voyez, tout ça, c'est des cartes que je peux acheter, donc un magasin qui est assez fourni. Donc là, par exemple, pour le début du jeu, on va acheter des pièges. Voilà, le piège acide et le piège câble invisible qui me serviront par la suite. D'ailleurs, on va, voilà, ça c'est mieux. Non, pas ça, ça voilà, par type, pour séparer les magies et les pièges et les monstres. On va rester comme ça pour le moment, je ne vais pas acheter trop de cartes en ce début de jeu. Écoutez ce musique de malade. C'est bizarre quand même. Et ça, c'est une machine orange qu'on retrouve quasiment dans tous les jeux Yu-Gi-Oh et c'est ça qui est assez énorme. En fait, sur les vraies cartes Yu-Gi-Oh, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais allumer la lumière. sur toutes les cartes Yu-Gi-Oh en fait, vous avez, ah mais vous voyez que dalle, c'est dommage. Ici en fait, en bas de la carte, je vais dézoomer peut-être un peu, voilà, vous avez ici un code à 8 chiffres. Et en fait, ce code, ça ne sert à rien dans le jeu de cartes, mais ça sert dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que là, par exemple, donc là, c'était le magicien sombre, si je rentre le code de la carte, en fait, elle va apparaître dans le magasin. Donc là, par exemple, 46, 98, oula, j'ai fait, non, c'est bon, 64, 14. Et voilà. Et là, j'ai obtenu le magicien sombre dans le magasin, bien sûr, il faut l'acheter après, qui est exactement... Mais pourquoi, j'ai pas de lumière, là, fais chier. Voilà, enfin, vous le voyez, de toute façon, voilà. Donc vraiment, on peut avoir, bien sûr, dans ce jeu, il est sorti en 2004, donc toutes les cartes, enfin, il ne possède pas toutes les cartes qui sont sorties en 2014, mais toutes les cartes qui étaient sorties à l'époque, eh bien, on peut les trouver en magasin. Là, par exemple, vous voyez, si je vais dans le magasin, après, voilà, il est là. Et je peux l'acheter si je veux, mais bon, je ne vais pas l'acheter parce que ça ne sert à rien. Alors, il y a un autre code que je vais faire dès à présent. Alors, aussi, je précise que cette machine ne sert qu'à utiliser des codes de cartes. Il n'y a pas de cheat code. Si vous voulez cheater sur ce jeu, il faut obligatoirement un action replay ou un game shark ou je ne sais quoi, ou sur émulateur. cette machine à code ne sert que pour avoir des cartes en magasin et aussi pour un code très précis qui est 90... Merde. Petit bug. 98, 02, 52, 29. Je l'ai appris par cœur. Écoutez bien le petit bruit. Voilà. Ça veut dire que le code a fonctionné. en fait, c'est pour augmenter la capacité de mon deck de 100. Vous voyez, je suis passé à 1710. Voilà. Et voilà, c'est le seul code qu'il y a dans ce jeu à part les cartes. Juste pour augmenter la capacité de deck de... ma capacité de deck de 100 et ce qui revient à augmenter mon niveau. Là, vous voyez, je suis niveau 108 maintenant. Voilà. Je ne considère pas ça comme un cheat code. C'est vraiment un code implémenté dans le jeu. Voilà. Alors, on va quand même... Je vois que j'ai dépassé la demi-heure, mais on va quand même... Ah, ça m'ennuie, mais bon. Bah, je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher, on va affronter le premier boss du jeu quand même. Il faut d'abord qu'on affronte un de ses guignols. Je vois qu'il ne me reste que 6 minutes pour le caméscope, mais je sais que ça va aller. Je sais qu'on va se faire ça rapidement. Voilà. Là, vous voyez, j'ai invoqué un monstre à 0 d'attaque, mais qui est d'éléments lumière. Et je sais que je croyais que tous ces monstres étaient d'éléments démons. Du coup, c'est pour ça que je l'ai attaqué, je savais que j'allais le détruire, mais là, il m'a sorti un monstre forêt, je n'ai rien compris. Mais ce n'est pas grave. On va se dépêcher de finir le duel. Et pour que je vous montre le premier boss quand même, que cette partie ait servi à quelque chose, qu'elle soit un peu intéressante. en ce qui concerne les musiques, ce sont des musiques électroniques. Elles ne cassent pas trois pattes à un canard, mais elles sont... Elles sont correctes. Moi, je trouve qu'elles sont correctes. Il y en a même que j'aime beaucoup. Voilà, on gagne des points. On gagne le cloum grossier. Malheureusement, il a un coût trop élevé. Voilà, bonze. On retrouve notre ami bonze qu'on avait vu tout à l'heure. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Si tu ne veux rien, tu gènes. Et voilà. Hi 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 ! Tu voulais te battre en duel contre moi ? Je ne refuse jamais un défi. D'autant que tu m'as l'air assez faible, mais à condition qu'on joue pour des locators cards. Ta locator card est aussi bonne que la mienne. Ha 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 ! Voilà. Les boss, quand on parait une carte, donnent toujours des cartes fixes. Et donc lui, par exemple, il veut nous donner le roi des fantômes, évidemment, puisqu'il joue un deck zombie. Donc comme c'est le premier boss du jeu, il n'est pas très difficile. Oui, donc le but du jeu, est-ce qu'on peut appeler ça un scénario ? Ouais. Le scénario, en gros, pour le moment, c'est le tournoi. Et donc notre but, comme l'a expliqué Kaiba au tout début, là vous voyez, il m'a attaqué et il a déclenché le piège, donc il va être détruit. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir l'attaquer directement. donc le but du tournoi, ça va être au début de réunir les 6 locators cards. En fait, ce n'est pas des cartes qu'on met dans le deck, ce sont des cartes un petit peu des passes, comme des clés un petit peu. il faut qu'on en réunisse 6 pour avoir accès à la finale du tournoi. Voilà. Et en fait, tout le jeu va se dérouler pendant le tournoi et donc le jeu se terminera lorsqu'on gagnera le tournoi. C'est tout. Mais bien sûr, il y a un côté scénaristique un petit peu plus développé. Voilà, il est mort. Vous voyez que je gagne capacité de deck augmente de 30, 500 dominos obtenus. Voilà, il me donne le roi des fantômes qui est bien sympa, une bonne citrouille. C'est ma perte ! Mon meilleur deck de fantômes est parti en fumée ! Voilà, locator card obtenu. Vous voyez que maintenant, locator card, j'en ai 2 sur 6. Et voilà, on va aller sauvegarder. Et donc, on va s'y arrêter pour cette première partie. J'espère que vous allez, que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire le jeu, même si vous ne regardez pas le walkthrough, c'est toujours sympa à faire. C'est un jeu extrêmement court et extrêmement facile. J'aurai aucun mal à finir le jeu, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est un jeu sympathique. Franchement, histoire de le faire pendant les vacances, si vous avez une heure ou deux à perdre, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Voilà. Et donc, je vous dis saluer à la prochaine !